Est-ce que vous saviez que c'est Yves Saint Laurent qui a introduit la diversité ethnique sur les podiums ? Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Elena et sur ma chaîne Les Carnets d'Elena, je vous partage ma passion sur le secteur du luxe et le secteur de la mode. Alors on se retrouve cette semaine pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un créateur de mode en particulier. Si je vous montre cette image ou encore celle-ci, vous avez peut-être compris de quel créateur on va parler. Il s'agit bien entendu de la maison Yves Saint Laurent et je vais vous partager les dix anecdotes les plus importantes et les faits les plus marquants sur la maison Yves Saint Laurent. Considéré comme le plus jeune créateur du monde, Yves Saint Laurent a eu un impact considérable sur la mode telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, notamment en introduisant de l'art dans la couture ou encore en apportant de la diversité ethnique sur les podiums. Alors après vous avoir fait des vidéos sur Christian Dior ou encore sur Gabriel Chanel, et bien il est temps pour moi de vous partager les dix anecdotes les plus surprenantes sur le créateur Yves Saint Laurent. Alors sans plus tarder, commençons cette vidéo par la première chose à savoir sur Yves Saint Laurent. C'est le fait que Yves Saint Laurent était le plus jeune créateur de mode au monde. A seulement 17 ans, il déménage à Paris pour étudier à l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne et qu'à l'âge de 19 ans, Yves Saint Laurent va faire une rencontre qui va changer sa vie puisqu'il va rencontrer le créateur Christian Dior. Et à l'occasion de cette rencontre, Christian Dior est tout simplement impressionné par le talent du jeune Yves. Il dessine déjà des croquis de mode et surtout par la manière dont Yves dessine ses croquis qui ressemblent très très fortement aux croquis de M. Dior. Et c'est donc une évidence, Yves Saint Laurent est embauché sur le champ pour travailler pour M. Christian Dior. Malheureusement, le 24 octobre 1957, Christian Dior décède des suites d'une crise cardiaque. Et conformément à son souhait, c'est Yves Saint Laurent, seulement âgé de 21 ans, qui lui succède et qui est nommé directeur artistique de la maison de couture Dior. Passons maintenant à la deuxième anecdote sur Yves Saint Laurent. Elle concerne sa première collection. En effet, la première collection de Yves Saint Laurent est un véritable succès. En effet, en 1958, Yves Saint Laurent va présenter la collection Trapèze. Et cette collection sera un grand succès, car elle a été acclamée par le public pour son style frais et moderne. En effet, la collection introduit une nouvelle esthétique, une esthétique rafraîchissante, qui répondait également au style de l'après-guerre, puisque Yves Saint Laurent a introduit des silhouettes plus fluides, des styles épurés, et les fameuses lignes en A qu'on connaît bien et qu'on a pu voir notamment sur les créations de Yves Saint Laurent. Est-ce que vous saviez que c'est Yves Saint Laurent qui a introduit la diversité ethnique sur les podiums ? Et oui, Yves Saint Laurent est un précurseur pour avoir présenté des mannequins de différentes origines et de différentes couleurs de peau sur les podiums lors des défilés de mode des maisons de luxe. En effet, dans les années 1960 et 1970, à une époque où la diversité raciale sur les podiums des marques de luxe est encore inexistante, Yves Saint Laurent a fait un choix conséquent de présenter des mannequins de différentes ethnies, contribuant ainsi à normaliser leur présence sur les podiums. Parmi les mannequins que Yves Saint Laurent a aidé à propulser, sur le devant de la scène, on retrouve une certaine Mounia, qui est devenue sa muse et l'une des premières supermodelles noires. En effet, Mounia a défilé régulièrement pour Yves Saint Laurent, et a ainsi pu ouvrir la voie à d'autres mannequins noirs dans l'industrie de la mode. Yves Saint Laurent a également fait des déclarations publiques sur l'importance de la diversité et de l'inclusion, ce qui a renforcé son engagement envers ses valeurs. Passons maintenant à la quatrième anecdote sur Yves Saint Laurent. Eh bien, c'est le fait que Yves Saint Laurent a représenté l'art dans ses collections. Et parmi la plus connue, on retrouve évidemment la collection de Mondrian. En effet, en 1965, Yves Saint Laurent présente une collection inspirée par Piet Mondrian, qui était alors un artiste néerlandais, reconnu comme l'un des pionniers de l'abstraction. Et cette collection, j'ai pu la voir notamment à Paris, et en plus, dans cette collection, ce que j'aime bien, c'est qu'on reconnaît vraiment la signature de Yves Saint Laurent. On sait très bien que le couturier qui a fait cette collection ne pouvait être que Yves Saint Laurent, notamment en raison des robes qui sont très droites et structurées, avec une esthétique minimaliste. Cette collection a eu un impact immense, alors non seulement dans le milieu de la haute couture, mais également dans la culture populaire. Passons maintenant à la cinquième anecdote, et celle-ci, je l'aime beaucoup, c'est le fait que Yves Saint Laurent a introduit le smoking pour femmes. En 1966, Yves Saint Laurent a encore révolutionné le milieu de la mode, avec sa création smoking pour femmes. Et c'était assez révolutionnaire, puisque à l'origine, le smoking est vraiment un vêtement pour hommes, puisque la veste qu'on y portait servait à protéger l'habit de l'odeur de la cigarette, et donc évidemment, qui fumait le plus à l'époque, ou du moins, qui fumait tout simplement à l'époque, et bien c'était surtout les hommes. Et Yves Saint Laurent va utiliser les codes du smoking traditionnel masculin, tout en les adaptant au corps féminin. Et cette tenue qui, au début, n'était pas vraiment appréciée par le public, et bien va finalement attirer l'attention d'une clientèle beaucoup plus jeune. Tant plus que le smoking a quand même offert une alternative élégante, mais aussi pratique aux robes noires traditionnelles du soir, et a aussi symbolisé l'émancipation des femmes, leur permettant d'adopter des styles, jusqu'alors réservés exclusivement aux hommes. Passons maintenant à la sixième anecdote, et celle-ci concerne le scandale de Yves Saint Laurent dans le secteur de la mode. En 1971, Yves Saint Laurent a présenté une collection, inspirée par la mode des années 40, intitulée Collection Libération ou 40. Et beaucoup ont critiqué, voire même rejeté cette collection, qui faisait tout simplement référence à Paris pendant l'occupation, donc l'occupation allemande, puisque dans cette collection, on pouvait clairement voir des robes courtes, des semelles compensées, des épaules carrées, ou encore un maquillage très présent. Pour l'époque, cette collection était tout simplement scandaleuse, rétrograde, et rappelait finalement les mauvais souvenirs de la guerre. Alors passons maintenant à la septième anecdote. Eh bien, il faut savoir que Yves Saint Laurent était fortement engagé envers la conservation de la mode. Après sa retraite, Yves Saint Laurent a travaillé avec son partenaire, Pierre Berger, pour créer la fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent en 2002, reconnue d'utilité publique. La fondation a trois missions principales, qui sont la conservation des vêtements et accessoires de haute couture. Deuxième mission, l'organisation d'expositions, de peintures, de photographies, d'arts décoratifs ou encore d'arts contemporains. Et troisième mission, le soutien aux projets culturels. En résumé, Yves Saint Laurent n'a pas seulement changé la façon dont les vêtements sont perçus ou encore portés, mais il a également changé la perception publique de ce que la mode peut représenter dans un contexte social et culturel plus large. Alors, passons maintenant à la huitième anecdote. Yves Saint Laurent a eu un coup de cœur pour le Maroc. Et tout commence en 1966, lorsque Yves Saint Laurent et son partenaire Pierre Berger décident de se rendre au Maroc pour la toute première fois. Le couturier, qui est né à Oran, en Algérie, en 1936, retrouve donc l'Afrique du Nord 30 ans après. Et très vite, Yves Saint Laurent tombe sous le charme du pays. Et on sait qu'il se rendra au Maroc plusieurs fois par an pour y dessiner ses collections. Car c'est là-bas qu'il trouve son inspiration. Le couturier dira même « Cette ville m'a appris la couleur et j'ai embrassé sa lumière, ses mélanges insolents et ses inventions ardentes. » Enfin, en 2022, la maison Yves Saint Laurent va rendre hommage à son fondateur en organisant son défilé masculin printemps-été 2023 dans le désert marocain. Passons maintenant à la neuvième anecdote. Eh bien, il faut savoir que le premier parfum Yves Saint Laurent était un parfum féminin. En 1964, donc trois ans après la fondation de son entreprise, et seulement âgé de 28 ans, Yves Saint Laurent se lance dans la parfumerie avec son premier parfum Y. Et pour développer son parfum, Yves Saint Laurent va faire appel à un parfumeur talentueux, c'est Michel Hill. Le lancement de ce parfum Y sera un succès. Car c'est une fragrance qui est élégante et innovante, et qui capture parfaitement l'essence de la féminité sophistiquée des années 1960, notamment avec ses notes de jasmin et de bergamote. Passons enfin à la dernière anecdote. Eh bien, il faut savoir que Yves Saint Laurent, malheureusement, souffrait de dépression. En effet, la vie de Yves Saint Laurent a été marquée par des périodes de problèmes de santé mentale, y compris la dépression et l'anxiété qui l'ont souvent affecté au cours de sa carrière. On sait également que plus jeune, il avait été hospitalisé à la suite d'une crise de dépression aiguë, en raison notamment du harcèlement de ses camarades. Et dans cet hôpital, il va énormément souffrir, puisqu'il va notamment subir des traitements difficiles, tels que l'électrochoc. Au fil des années, Saint Laurent a eu recours également à l'alcool, ou encore aux drogues, en partie pour gérer son anxiété et sa dépression. Cette anecdote est assez touchante, parce qu'elle montre que finalement, toute personne, aussi brillante qu'elle soit, peut être confrontée par des problèmes de santé mentale, ou encore par des problèmes d'anxiété, et peut être finalement vulnérable. Mais toutefois, les combats de Yves Saint Laurent contre la dépression ont influencé son travail et son approche incroyable de la création. Ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo sur les 10 anecdotes, à savoir sur la maison Yves Saint Laurent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, et à commenter, ou encore à la partager, si jamais vous pensez que certaines personnes sont intéressées par le secteur du luxe, ou encore le secteur de la mode. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt !